10h12, l'heure de notre dossier consacré au dispositif Un Jeune, une solution, mise en place pour atténuer les effets de la crise sanitaire et économique. Par exemple, les employeurs qui recrutent des apprentis bénéficient d'aides financières massives et le succès est tel que cette mesure est prolongée jusqu'à la fin de l'année. Delfine Aldebert, Enrique Garibaldi. Dans ce foyer pour personnes en situation de handicap, Sabrina accompagne comme chaque matin les résidents dans leur quotidien. Tu veux de la confiture aussi ? Elle est en contrat d'apprentissage pour devenir accompagnant éducatif et social. Une formation d'un an et demi qu'elle a commencé en novembre dernier au sein de l'association Une API. Après un travail d'aide-soignante en milieu hospitalier, elle a décidé de changer de voie. J'ai 29 ans aujourd'hui, je suis sortie de l'école à 18 ans et c'est vrai que se remettre dans le bain, faire que de la théorie, c'est difficile. Être sur le terrain, vivre la chose, c'est complètement différent qu'apprendre avec des phrases et des cours. Donc c'est vrai qu'être sur le terrain, c'est très riche. J'ai vraiment eu un flash en faisant cette formation et je sais que je suis faite pour ce métier. Du coup, Virginie, je t'accompagne au médicament. Sa tutrice, c'est Virginie. Elle a reçu une formation de maître d'apprentissage pour la guider. On ne travaille pas en grande distribution, on travaille avec de l'humain, donc c'est important. Et puis cette formation justement d'apprentissage qui est assez longue, permet vraiment de se questionner sur le choix du métier. Pour embaucher Sabrina, qui touche un SMIC, son employeur a bénéficié d'un coup de pouce financier de l'Etat conséquent. Il a touché 8000 euros, une aide déployée dans le cadre du plan Un jeune, une solution. Dans les rôles, ce sont déjà près de 8300 contrats en alternance qui ont été subventionnés pour un montant de 50 millions d'euros. Il y a eu vraiment une ouverture dans le cadre de ce plan Un jeune, une solution pour ouvrir l'alternance à toutes les entreprises. Précédemment, le financement de l'Etat était limité pour des jeunes en deçà du niveau du bac, niveau bac et en deçà, et pour les entreprises de moins de 250 salariés. Aujourd'hui, ces limitations n'existent plus. Seule condition, l'employeur de Sabrina s'est engagé à augmenter ses effectifs d'alternance de 3 à 5%. Une opportunité dans ce secteur en tension qui peine à attirer des candidats. On espère beaucoup que l'apprentissage va justement nous donner une forme d'attractivité dans nos métiers. C'est important pour nous parce qu'il va falloir qu'on renouvelle nos effectifs dans les 5 ans qui viennent. Nous avons vérifié que nous allons avoir un peu plus de 20%, 22% je crois, de nos effectifs qui sont en situation de pouvoir revendiquer une retraite bien méritée. Donc, il faut qu'on soit paré à ce genre de situation. Une semaine par mois, Sabrina revient en cours chez Initiative, un centre de formation aux métiers médico-sociaux. Et il accueille de plus en plus d'alternants. C'est hyper important d'avoir des collègues qui vont faire attention à vous quand vous arrivez et qui du coup vont vous intégrer dans l'équipe. Car ces nouvelles ailes financières ont poussé les employeurs à recruter de façon massive. Résultat, en Occitanie, le nombre d'apprentis dans ce secteur est passé de 400 à 600. Il a fallu trouver de nouvelles écoles pour accueillir tout le monde. Initiative est un nouveau partenaire, effectivement. On a eu avec eux une rentrée de moniteurs éducateurs. Et nous sommes à deux rentrées maintenant d'accompagnants éducatifs et sociaux. Et voilà, donc ce développement a permis aussi d'ouvrir d'autres partenariats et de permettre aussi de faire profiter de ce développement à d'autres partenaires. Sabrina, elle, nourrit déjà des rêves professionnels. Je me sens épanouie dans mon travail aujourd'hui, dans ce foyer où je suis. Et le but de cet apprentissage, ce serait que j'y reste et qu'il y ait une embauche. ou que j'aimerais vraiment rester. Et elle a raison d'y croire. Deux tiers des apprentis décrochent un emploi à l'issue d'un contrat d'apprentissage.